Yo man, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur BlabLinux pour une nouvelle vidéo. Il est midi 58, je n'ai pas encore mangé et nous sommes le 6 avril 2020. Alors, sur la page Facebook BlabLinux, j'ai publié quelques captures d'écran concernant la Ubuntu 20.04 LTS bêta. Certains ont dit, waouh, dites, tu ne saurais pas nous la montrer en action. Alors, je n'aime pas présenter une distribution qui est encore en bêta, sauf, je dirais, Ubuntu et Mint parce que quand ils sortent une distribution taguée bêta, elle est quasi, voilà, elle est hyper fonctionnelle. Bien entendu, il y a encore des bugs, hein, sinon elle ne serait pas taguée bêta. Mais elle est très utilisable. Mais bon, je ne vais pas la présenter ici. Voilà, je préfère présenter des distributions qui sont réellement sorties, donc en version finalisée. Je vais juste la lancer, comme ça vous allez avoir un, vous allez l'avoir en fonctionnement. Et surtout, c'est pour voir un peu le rendu visuel qu'elle a. Voilà, évidemment, vous connaissez, j'irai sûrement un peu plus loin, mais sinon la vidéo va être courte. Donc, on démarre, on passe en plein écran, View Exclusive Mode, et on attend. J'ai volontairement réduit le nombre de CPU, donc j'ai réduit le nombre de CPU octroyés à l'AVM pour que, justement, on puisse admirer en douceur le nouveau Playmuth de cette distribution. Voilà. Certains ont déjà fait la remarque, et cette remarque, c'était, c'est bizarre, ça me fait penser à Windows 10. Pas faux, mais moi j'ai répondu, ben écoute, voilà, tout le monde pompe sur tout le monde. On va arriver sur l'écran de connexion. Alors, un petit bug de VMware. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ceci. Ceci. View. Exclusive Mode. Voilà, écran de connexion. Alors, au-dessus, au milieu, la date et l'heure. Un clic laisse apparaître le calendrier avec le mois courant. Alors, toujours au-dessus, côté droit, deux Applet. Un Applet qui laisse apparaître toutes les options pour les personnes déficientes. Voilà. Deuxième Applet. L'Applet qui regroupe les infos d'énergie, les infos du son, les infos du réseau. Alors, dans le bas, on ne peut pas nier qu'on est sur une Ubuntu. Et au milieu, l'Avatar avec le compte utilisateur. Ici, un seul et unique compte. Blablateur. Je clique. Voilà. Et là, après avoir cliqué, apparaît un icône qui va me permettre de switcher d'un environnement de bureau à l'autre. Ou, par exemple, de switcher sur une session sous Wayland. OK. Donc, je rentre le passe qui va bien. Et on devrait arriver sur le bureau. 20.04, donc le 20 avril. Voilà comment ça se présente. Waouh. Moi, je suis... Voilà. Je trouve que le choix des couleurs est très bon. Donc. Nouveau wallpaper. Clique droit. Clique droit. Clique droit. Changer l'arrière-plan. Voilà. Les wallpapers intégrés à cette nouvelle Ubuntu 20.04. Bien entendu, le wallpaper officiel, c'est celui-ci. Celui que l'on voit là. Maintenant, comme à chaque fois, il nous le décline en version claire. Voilà. Perso, moi j'adore. Maintenant, voilà. Les goûts et les couleurs. Moi j'adore. Maintenant, je puisse comprendre que certains n'aiment pas. OK. Tiens, on est dans les paramètres. Allez, voyageons dans les paramètres. Réseau. Voilà. Donc, on peut... Je ne vais pas rentrer dans tous les paramètres. Je vais juste vous les... Voilà. Donner un aperçu des paramètres. OK. Donc, réseau, Bluetooth, arrière-plan de vue, apparence. Ah ! Ça, on va peut-être juste jouer deux secondes avec. On va démarrer le gestionnaire de fichiers. Bien. Voilà. Là, j'utilise l'apparence dite standard. Si je passe en light, la déco de fenêtre va passer en light, en clair. Voilà. Et si je passe en dark, eh bien, tout va être noir, black, sombre. Oh yeah ! Hmm, pas mal du tout comme ça. Quoi que non, on va remettre en standard. Quoi que non, on va remettre en dark. Je joue. Voir si ça fonctionne. Alors, masquer automatiquement le dock. Voilà. Donc, si j'agrandis la fenêtre. Voilà. Bien entendu, on peut positionner le dock en bas. Voilà. On peut diminuer la taille du dock. 40. Voilà. 32. Cool. Allez, on continue. On va laisser ça comme ça, ça comme ça. Les notifications. Recherche. Applications. On peut agir sur toutes les applications. Ok. Alors, confidentialité. Comme ça, je voyage vite dans l'ensemble des paramètres. Compte en ligne. Je n'en ai paramétré aucun. Bien souvent, je paramètre Google. Donc, Ubuntu, Google, Facebook, Microsoft. Oui. Partage. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Son. Énergie. Écran. Souris. Épavé tactile. Récourci clavier. Imprimante. Donc, bien entendu, il y a certaines catégories de paramètres que vous devrez déverrouiller pour y avoir accès. Donc, déverrouiller. On rentre son passe. On confirme. Voilà. Ok. Application par défaut. Date et heure. Et alors, à propos. Voilà. Ubuntu, Focal, Fossa. Branche de développement. Architecture 64. On est bien sur une version de Gnome en 3.36. On n'utilise pas Wayland, mais X11. Donc, XORC. Je suis sous VMware. Voilà. Mise à jour. Logiciel. Voilà. On va fermer le gestionnaire des paramètres. On va fermer le gestionnaire de fichiers. Alors, logiciel Ubuntu. Autre logiciel. On pourrait cocher ceci. Partenaire de Canonico. Voilà. Par les sources. Mise à jour. Toutes les mises à jour. Tous les jours. Télécharger ce travail automatiquement. Lorsqu'il y a d'autres mises à jour, affiche immédiatement. Uniquement pour les LTS. Authentification, c'est bon. Pilote additionnel, il n'y en a pas. Options de développement. Vous voyez. Utilisez les mises à jour proposées. Si vous êtes prêt à signaler les anomalies concernant tous les problèmes qui se produiraient. Non. Live patch. Alors, ne vous tracassez pas. Même si vous installez cette bêta, il n'y aura pas besoin de réaliser une fraîche installe de la version dite finalisée. Vous pourrez, vous basculerez automatiquement sur la version dite finalisée. On actualise le cache. Ceci, est-ce que je peux déplacer ? Oui. Voilà, c'est mieux. On va démarrer le gestionnaire de fichiers. Pourquoi ? Parce qu'on va montrer la zone activité. Voilà comment ça se présente. Avec les bureaux, les espaces de travail virtuels. Donc, si je veux, le gestionnaire de fichiers sur l'espace numéro 2. Voilà qui est fait. Ils sont dynamiques, bien entendu. Si on veut pouvoir travailler sur toutes ces options, il faudra installer Gnome Tweak Tool. Ok. Alors, maintenant, les applications. Donc, « Etépinglé », « Firefox ». Il n'y a rien qui change. « Firefox », « Thunderbird », « Le gestionnaire de fichiers », « Withinbox », « LibreOffice Writer » et « LED ». Admettons, on veut enlever des favoris. On veut enlever des favoris. On veut enlever des favoris. Là, « Afficher toutes les applications ». Voilà. « Agenda », « Analyseur d'utilisation de l'espace disque », « Application qui se lance automatiquement », « Calculatrice », « Capture d'écran », « Cheese », « Créateur de disque », « Disque », « Éditeur de texte ». Donc, admettons, « Clique droit », « Ajouter aux favoris », « Gestionnaire d'archives », « Ajouter aux favoris ». Ok, on descend. « Moniteur de texte ». Moniteur de texte « Moniteur de texte ». « Moniteur de texte » « Ajouter aux favoris ». On pourrait épingler également les paramètres. « Remina », pourquoi pas. « Ajouter aux favoris ». Et là, le terminal. « Ajouter aux favoris ». « Ubuntu Software », « Ajouter aux favoris ». Voilà. Là, on est cool. On va tester un peu tout ça. On va lancer Firefox. Tout compte fait, je vous montre un peu plus que ce qui était prévu à la base. Voilà. Alors, je crois que j'ai laissé l'option de « Masquage automatique du dock ». Option que je vais enlever. Chez moi, c'est un peu lent et je pense que c'est parce que j'ai activé l'accélération 3D au niveau de l'affichage. Voilà. Ici, on va revenir en « Standard ». Voilà. Version de Firefox. Donc, on va faire « Head ». À propos. Voilà. 74.0. OK. On ferme. Fermé. « Gestionnaire de fichiers », vous avez vu. « Éditeur de texte simple », le voilà. « Gestionnaire d'archives », « Moniteur système », que j'aurais dû lancer dès le départ. Ce n'est pas grave. Le voilà. Alors, on va faire « Préférences ». On va enlever l'activation du rafraîchissement « Lycée ». Pour les processus, pour les ressources également. Voilà. Et voici ce que ça donne. 1,4 giga. Maintenant, j'ai bien fait « Joujou » avec. OK. On va voir si la mémoire baisse. Ici, le travail au niveau du rafraîchissement de la mémoire s'effectue bien. Oui. Ça descend. Nous avons Remina. Nous avons le terminal. Et nous avons Ubuntu Software. Pour faire ses courses. Voilà. Remina. Avec la plaie qui est bien ici. Donc, je peux quitter via la plaie. OK. Qu'est-ce qui doit encore se lancer ? Ubuntu Software. On patiente. Voilà. Boutique des snaps est prêt. Génial. Voilà. On peut aller faire ses courses. OK. Dépôt de logiciels. Préférences de mise à jour. À propos de boutique de snap. Voilà. Boutique de snap version 1. 3.34.3. OK. Voilà comment ça se présente. Utilitaire. OK. Ah, ça arrivait. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. Mettons qu'on veut stop. Stop. Attention. Boutique de snap. Donc. On va faire un sudo apt. Install. H-top. Voilà. Blabla. OK. On lance un stop. Voilà. 1.170. Ce qu'on va faire. On va. Arrêter le système. Voilà. Comment ça se présente. Éteindre. Éteindre. On se connecte. Et directement. On va lancer l'instance terminale. Avec l'utilité H-top. Et on va voir si on est en dessous du giga. Voilà. Mais je ne pense pas. Et voilà. Perso. Moi. Je n'en ai rien à caler de la console mémoire. Maintenant. Voilà. Il faut rester dans la. Voilà. Dans. Dans ce qui est correct. OK. Mais que mon système en consomme. 1.2. 2.5. Voilà. Ce sera toujours mieux que Windows. Et de toute façon. Avec les. La quantité de mémoire disponible. A l'achat d'une nouvelle bécane. Maintenant. C'est plus trop un problème. Donc. Je lance. Une instance. Terminale. Voilà. On va faire ceci. Et on va faire. H-top. 902 mégas. On est bien en dessous du giga. Au niveau de la réactivité du système. Je ne sais pas si. La 3D. Y a fait quelque chose. On va voir. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Éditeur de texte. Gestionnaire d'archives. Activité. OK. Ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Nickel. Toutes les applications. Et si on lance. LibreOffice. Writer. Voilà. On est bon. Aide. Ah ouais. Valider. Aide. A propos de LibreOffice. Version. 6.4. Point 2. Point 2. Excellent. Activité. Alors. Toi. Tu m'ennuies. Ah. On va essayer les mises à jour. Tiens. Mais avant toute chose. On va faire. Ceci. Voilà. Ceci. Voilà. Ceci. Voilà. On va fermer le gestionnaire de fichiers. Comme ça on voit si tout fonctionne bien. Voilà. Voilà. Détails des mises à jour. OK. On va essayer de les faire. Installer maintenant. Détails. Ici. Ça tourne. Pas mal. Bien entendu. Après une fresh install. Il sera présenté. Donc avec. Ce wallpaper. Voilà. Apparence. Il sera présenté. Comme ceci. Voilà. Et. En 48. Voilà. Voilà. L'ordinateur a besoin de redémarrer. Pour terminer l'installation. Des mises à jour. Oui. Euh. Pourquoi pas. Redémarrer maintenant. Allez. Redémarre maintenant. Non. OK. Instance terminale. Clique droit. Nouvelle fenêtre. Merci. Une fenêtre là. Voilà. Alors. Oui. Toutes les fenêtres. Merci. Celle-là peut-être. Voilà. Une autre ici. La première. Je veux. Du H-Stop. Et la deuxième. On va faire. Snap. Install H-Stop. OK. Il faut élever les privilèges. Ce qui est normal. Et on va voir si tout se passe bien. OK. Je vais me rendre dans toutes les applications. Et alors j'ai bien deux H-Stop. OK. Ajouter au favori. Ajouter au favori. Ajouter au favori. Ce qu'on va juste faire. Maintenant, on va faire. Sudo APT Auto-removage, stop Mais allez, sudo APT Auto-removage Sudo APT Auto-removage, stop On y est Oui On a bien encore un stop C'est la version snap D'ailleurs si je fais Snap list On a bien Ashtore version 2.2.0 C'est celle-ci Ok Donc tout fonctionne correctement C'est nickel Voilà sur ce moi je vous dis Bye bye à une prochaine C'était Annie pour blablabla La Linux et sa courte vidéo Qui s'est transformée Comme à chaque fois En longue vidéo Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz